Vous êtes sur RTL. Personne, c'est ça ? Sauf si on vient à deux, on peut quand même rester l'un à côté de l'autre. Même en groupe, jusqu'à dix personnes, il faudra laisser des sièges séparés entre les groupes. Le principe, c'est une personne sur deux dans les salles, donc c'est des jauges à 50%, donc une salle de 200 places pour accueillir 100 personnes. Avec obligation de porter le masque dans le hall, c'est ça ? Tout à fait, dans les espaces communs, il est recommandé dans la salle, mais il n'est pas obligatoire à l'intérieur de la salle de cinéma. Le problème, c'est que la jauge, c'est 50%. Vous ne pouvez pas faire rentrer dans une salle plus de 50% de la capacité maximum. Dans ces conditions, est-ce que l'équation économique est possible ? Est-ce que ce sera quand même rentable ? C'est possible de rouvrir. Ces 50% sont révisables semaine après semaine. Il va falloir que ça évolue évidemment très rapidement, puisque les coûts fixes d'un cinéma, eux, ne bougent pas. Et donc à un moment, les gens ont très envie de revenir, mais il faut que les jauges repassent à 100% dans un délai qui ne soit pas trop long. À long terme, c'est pas tenable ? 50% à long terme, c'est pas tenable ? À long terme, c'est clairement pas tenable. Il n'y a pas de moyen de se réinventer comme on le demande, parce que nos charges fixes, encore une fois, elles ne bougent pas. Et encore une fois, à un moment, si on accepte qu'il n'y ait pas de distanciation dans les trains ou dans les transports, par exemple, on peut quand même imaginer que si la situation continue à s'améliorer, on puisse repasser à ces jauges à 100% assez rapidement. La différence entre un Paris-Marseille ou deux heures dans une salle de cinéma, à la limite, la salle de cinéma est un lieu plus sûr pour les spectateurs que le Paris-Marseille. Et comment vous sentez, d'ailleurs, la chose ? Est-ce que vous pensez que le 22 juin, j'allais dire la première séance, vous allez avoir du monde ? Oui, on pense, parce que déjà, le protocole sanitaire est maintenant en place depuis hier soir, et très clair, et donc, et pour les salariés, et pour les spectateurs, la venue au cinéma se fera vraiment de toute sécurité. Il y a un vrai, un amour du cinéma chez les Français qui est encore très présent. On nous demande tous les jours quand est-ce qu'on va pouvoir y retourner, donc c'est un loisir qui manque réellement aux gens. Donc, on est très confiants là-dessus, et par ailleurs, il va y avoir beaucoup de films. Alors, c'est un peu la question, parce que, quel film vous allez mettre à l'affiche pour les premières semaines ? Et est-ce que les distributeurs, d'ailleurs, dont vous êtes aussi, ne sont pas un peu frileux de présenter à l'affiche, là, à partir du 22 juin, des films dont on peut penser qu'ils ne seraient pas très vus ? La semaine du 22 juin va être un peu particulière, parce que priorité à ceux qui étaient en salle au moment du confinement. Donc, ceux-là vont rester à l'affiche ? De Gaulle ou La Bonne Épouse reviennent en salle. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'au contraire, les distributeurs sont eux aussi confiants, et vont revenir et vont proposer des nouveautés très rapidement. Par exemple, le film de François Ozon vient de se redater à la suite des annonces cannoises au 14 juillet. Ténède de Christopher Nolan est prévue. Il y a beaucoup de comédies françaises et de films à réessais qui vont être à l'affiche. Donc, l'offre va être présente, et va être présente comme l'offre que les Français aiment, à savoir très diverse. Et les gros films, alors, les blockbusters ou autres, j'imagine qu'on va attendre un petit peu ? Alors, déjà, il y a beaucoup de très bons films français. Ça se voit aussi, encore une fois, dans cette sélection cannaise. Donc, ils vont être là cet été. Après, il y en a deux qui n'ont pas bougé, qui ont tenu le cap sur leur date. C'est Ténède de Christopher Nolan et le Mulan de Disney. Eux n'ont pas bougé. Encore une fois, la situation s'améliorant globalement, il est très probable que d'autres distributeurs et d'autres majors se remettent à redater des films sur cet été, parce que les conditions vont le permettre. Je reviens un instant sur cette nouvelle expérience que l'on va vivre. Donc, on a compris, on peut venir en groupe jusqu'à 10, mais sinon, c'est un siège entre chaque spectateur. Le masque pour venir jusqu'à sa place. Le port du masque est recommandé, mais il ne sera pas obligatoire. Et sinon, il n'y a pas d'autre changement ? On n'aura pas besoin de se laver les mains ? Non, mais il y aura du gel, évidemment, à chaque point clé. Les portes pour éviter les contacts seront ouvertes sur tout le parcours. Donc, il y aura un vrai parcours sans contact complet pour aller jusqu'à son fauteuil. Les vitres en plexi pour éviter les contacts avec les salariés. Les points de contrôle avec masque ou distanciation. L'ensemble du parcours va être balisé de l'extérieur du cinéma jusqu'à votre fauteuil et même les sorties. Les horaires vont être un peu plus étalés pour éviter les croisements entre les salles à l'entrée et à la sortie des salles. Donc, il y a des petites choses qui vont changer, mais l'expérience en elle-même pourra se faire à la fois complètement sans contact et en toute sécurité. Et pour ceux qui adorent ça ou alors ceux que ça énerve, on pourra prendre du pop-corn ou pas ? On pourra tout à fait prendre du pop-corn. Pareil, avec des normes sanitaires qui sont les mêmes qu'on va retrouver dans la restauration ou dans la grande distribution. Donc, tout ça est tout à fait très normé, très détaillé dans un document qui fait 47 pages qui a été validé par le ministère de la Santé hier. Mais oui, votre expérience avec les adaptations de tous à la vie avec ce virus est possible, comme vous la connaissiez avant. Et à la limite avec un peu plus d'espace. Mais encore une fois, une salle de cinéma, c'est une expérience collective. C'est rire et pleurer ensemble. Et on espère que ces salles pourront être remplies à 100% le plus rapidement possible. Parce qu'on espère que ce virus va disparaître le plus rapidement possible aussi. Oui, vous espérez évidemment, comme tout le monde, une normalisation. Malgré cette crise sanitaire, la sélection officielle de Cannes est tombée. On en parlait hier. 56 films retenus. Ça permettra justement à ces films d'avoir un label finalement. Il y en a deux qui vous concernent à MK2. Un Triomphe avec Admirab. Et puis un film israélien, et à We Are. Il faut susciter l'envie chez les spectateurs. Finalement, Thierry Frémeau a pris une bonne décision en maintenant ce label de la sélection officielle. Oui, il a pris... Même s'il n'y aura pas de festival. C'est une excellente sélection. Parce que Cannes a une excellente décision. Parce que la sélection cannoise est un indicateur pour l'ensemble de ce qui se passe après. C'est un indicateur pour les spectateurs. C'est un indicateur pour les autres festivals à travers le monde. C'est une marque de confiance pour les exploitants. Et donc, cette capacité de Cannes à orienter et à sélectionner parmi les, je crois, 2000 films qu'ils ont reçus cette année est très importante. Donc, on est, nous, absolument ravis d'avoir ces deux films qui sont merveilleux et qui seront sur les écrans avant la fin de l'année qui sont sélectionnés. C'est important. Cannes, c'est la France. C'est hyper important. Et c'est important que Cannes reste présent dans le monde du cinéma sur cette période. Merci. En tout cas, vivement le 22 juin. Faites chauffer les pop-cords. On arrive. Et on vous attend au cinéma. Merci beaucoup. Nathanael Karmitz, président du directoire du groupe MK2. Merci encore. Allez, on marque une courte pause. Et puis, dans un instant, on va remonter le temps. Vous savez, c'était il y a un an. Il y a un siècle. Une éternité. RTL Soir. RTL Soir.